Quand on voit l'époque d'aujourd'hui, on se pose bien des questions, ça nous dit, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'avec Trump aux États-Unis, avec des élections qui sont un peu éclatées partout à travers le monde, est-ce qu'on s'en va vers de l'instabilité? Frédéric Bérard, que vous connaissez, parce qu'il vient me voir régulièrement, constitutionnaliste, écrit « Dérèglements politiques », c'est aux éditions Somme-Toutes. Donc, il parle de ces dérèglements, disons que ces changements par rapport aux statu quo d'autrefois qui sont assez patants. Salut Frédéric. Salut. Pourquoi un livre? Parce qu'on est dû. Ah oui? Ben oui. Je pense que la période, comme tu viens de le dire, est critique. Je pense qu'on doit faire une espèce de petit résumé de ce qui se passe et de voir aussi où est-ce qu'on est rendu, où ça s'en va. Et à mon sens, comme tu as pu le lire probablement, je pense que ça va plutôt mal. Je pense qu'on est dans une spirale qui risque de mal se terminer. C'est les populistes qui te font peur. Oui. Donc, c'est Trump et qui, donc? Ben, Trump, Bolsonaro au Brésil, qui n'est pas dans le livre, bon, parce qu'il a été élu un peu, en fait, il a été tout juste après la sortie du livre. La Hongrie, la Turquie, en France, 41 % des Français souhaitent un pouvoir autoritaire, selon un sondage récent. Mais tu dis qu'on n'est pas à l'abri de ça au Québec. Ça s'en vient chez nous. Est-ce que tu mets la CAQ dans le même panier que ces gens? Non, je pense qu'il faut quand même faire attention. Il faut relativiser les choses. Mais c'est vrai que François Legault peut faire preuve de populisme à gauche, à droite. Par exemple, la dernière campagne sur son test des valeurs, la déportation possible, c'en est, ça, du populisme. C'était sa promesse électorale la plus importante. Est-ce que je compare Legault à Trump? Évidemment pas. Il y a un million de kilomètres entre les deux. Mais la recette du populisme, elle est semblable. Ford, ce qui se passe actuellement en Ontario, en est un autre exemple. Et le jour où ce populisme-là gangrène la vie démocratique, je vois difficilement comment le Québec ou le Canada, de manière générale, pourrait y échapper. Sauf que ceux qui votent pour ces gens-là disent qu'ils brassent la cage. On est comme sclérosés politiquement. Et des gens comme toi, qui défendent l'État de droit, sont vus comme des empêcheurs de tourner en rond. Puis ils disent, si t'arrives avec Trump, puis c'est un coup de pied dans la rue, je peux ouvrir les abeilles. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on est mieux avec Trump? Vous regardez Trump aller, vous êtes abeilles finalement. Aux États-Unis, ils disent, ah, on a un beau développement économique, une croissance extraordinaire. Ce qui n'a rien à voir avec Trump pour la plupart. Au Brésil, Bolsonaro, c'est un fasciste. C'est un fasciste avoué et assumé. Il a parlé de fusiller l'opposition. Il a parlé, il a dit en fait que les Noirs, les Autochtones, les homosexuels, les lesbiennes, ou bien ça, vous prenez votre trou, vous embarquez du bord de la majorité ou ça va vraiment le finir pour vous. On veut ça? C'est vraiment là qu'on est rendu, ah oui, il brasse. Pour brasser, il brasse. Ça, ça ne fait pas de doute. Ça, je vais te l'accorder. Mais vous voulez que ça brasse comme ça? Vous voulez que les institutions s'effondrent comme ça? Puis après ça, on rebâtit sur quoi? On s'en va où? C'est quoi la prochaine étape? Parce que moi, c'est ça qui me fait peur. Alors, ce n'est pas tant Trump, moi, qui m'énervait. C'est la suite de Trump. Parce que Trump a écrit un livre de recettes, Bolsonaro l'a appliqué. Puis là, tu as élu un fasciste à 56 %, Bolsonaro. Tu t'en vas où la prochaine étape? Je pense que ça va être de pire en pire. Comment tu vas remettre la pâte à dents dans le tube? Comment tu vas faire ça? Tu sais, Umberto Eco, c'est intéressant, il a caractérisé les systèmes fascistes qu'il a étudiés, puis c'est un historien de Renaud, à travers l'histoire. Et ça ressemble drôlement aux États-Unis actuellement. Bien, c'est clair. Donc, ça sera un système fasciste, les États-Unis? Non, les États-Unis ne sont pas fachos au moment où on se parle, mais il y a une dérive qu'on voyait venir depuis déjà un certain temps, qui est en train de s'accélérer un peu partout en Occident. Et c'est pour ça que j'ai cité Eco de manière, je pense, assez détaillée, parce qu'Eco a vécu le fascisme en Italie à l'époque. Et il expliquait très, très bien quels sont les nouveaux symptômes du fascisme contemporain. Bien, tu l'as vu, je les ai mentionnés. Et puis, c'est assez facile d'accoler ces symptômes-là au régime États-Unis actuellement. Bon, alors, ce qui est important pour toi, c'est l'État de droit puis la liberté. Oui, la liberté civile, oui. Donc, ça remet en cause des libertés, ça? S'il y a du fascisme, on va être moins libres? Bien, le fascisme, c'est par définition l'opposé des libertés civiles. Le fascisme, c'est l'opposition par excellence aux droits des minorités. Comment se construit le fascisme? C'est-à-dire, regarde, nous, on est un État-nation, puis il y a toutes sortes de formes de nationalisme, il y en a du bon, il y en a du moins bon. Le fascisme, c'en a un moins bon, évidemment. Et vous êtes comme nous, c'est comme ça que ça marche ici. Alors, vos petites particularités personnelles, le fait que vous soyez noir, le fait que vous soyez francophone, peut-être en Ontario, le fait que vous soyez homosexuel, que vous soyez lesbienne, ça ne nous intéresse pas. Vous pensez comme nous, vous prenez votre trou ou ça va mal se terminer. C'est ça, le fascisme, essentiellement. Donc, oui, le fascisme viole toute liberté civile potentielle, évidemment, au nom de... Brasser la cage, c'est important de brasser la cage, il faut donner des coupiers partout. Mais là, je ne veux pas faire d'analogie boiteuse, puis je ne suis pas en train de dire qu'on est rendu là. Les gens ne m'attaquent pas sur Facebook tout de suite, laissez-moi finir ma phrase. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30? C'était ça, en partie. On en voulait des fascistes. Pourquoi? Bien, parce qu'ils brassent, parce que c'est eux autres qui vont nous sortir du maras économique, c'est eux autres qui vont mettre X, Y, Z à leur trou. Tu sais, Macron, je ne suis pas un grand fan, m'a dit récemment ce qui est en train de se passer actuellement, puis ce n'est pas Bérard qui dit que c'est Macron, il dit là, on voit des relents des années 30, actuellement. C'est ce qui m'a inspiré. Et toi, c'est la question identitaire que je soulève, justement, pour étayer ça. Le fait qu'on mette en question l'immigration. Il y a eu la crise des migrants il y a deux ans, et tu dis qu'on est en train de se fermer. Bien, c'est clair. Mais est-ce qu'on est raciste et fermé et fasciste? Parce que si on dit, bon, bien, limitons donc le nombre d'immigrants, ou les immigrants, passez donc par la porte officielle plutôt qu'à l'essayer de passer à la frontière un peu partout? Bien, écoute, tu sais, il faut faire attention aux termes, il faut faire attention aux concepts, il faut faire attention aux amalgames. Je n'ai pas traité personne de raciste, je n'ai pas traité encore moins personne de fasciste. Je n'ai pas ce que je dis. Tu peux très bien souhaiter moins d'immigrants sans être raciste. On est d'accord avec ça. Le problème, tu peux souhaiter que les demandeurs d'asile passent par Dorval. OK, tu peux faire ça. Mais les demandeurs d'asile ont le droit de passer, c'est plate à dire, là, offusquez-vous pas, mais selon les conventions internationales, ils ont le droit de déposer une demande. Ce qu'ils ont fait, peu importe la façon dont ils entrent au pays, ce sont des réfugiés. Ils se réfugient de quelque chose, à savoir s'ils vont être acceptés ou non, c'est une autre histoire. Réduire le seuil d'immigration, non, ce n'est pas nécessairement raciste. Passer de 50 à 40, comme dit la CAQ, ce n'est pas raciste. J'espère que tu ne dis pas ça. Pour moi, ça fait partie de l'aspect décisionnel du gouvernement. Je viens de te dire que je ne considère pas ça raciste de discuter des seuils d'immigration. Ce que je trouve raciste, par contre, c'est d'en faire un cas qui est, tant qu'à moi, prend des proportions, mais parfaitement démesurées. Des immigrants, à l'heure actuelle, on n'en a pas trop. Qu'est-ce qui est raciste actuellement? À Québec, là. Oui, OK, je vais te dire un truc raciste, puis ça, ça va viser le gouvernement directement, de proposer un test des valeurs aux immigrants sous peine de déportation. Ça, c'est raciste. Pourquoi? Parce que tu es incapable de me dire, puis ça, ce n'est pas moi, c'est François Legault, c'est quoi, ce test des valeurs-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il est incapable de te le dire. Il dit l'égalité homme-femme, puis après ça, il dit, ben là, je ne sais pas, on verra. Ça veut dire que tu vas te déporter. Pense-y, là, on parlait, là. Mais tu soulignes qu'il n'a pas le droit de le déporter. Ben, tu n'as pas le droit de le déporter, ça, c'est évident. Non, c'est le fédéral qui aurait ce droit-là. Ben oui, puis pas basé sur un test des valeurs, c'est surtout ça le truc. Et donc, la charte des valeurs, pour toi, c'était raciste, tu écris même, c'est une saloperie. Oui, c'est une saloperie. Mais est-ce que c'était raciste? Pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup... Non, donc dire aux gens qui font affaire avec l'État, il faut avoir le visage découvert. Oh, attends une minute. Attends une minute. Parler, tu vois, c'est encore là, c'est une question de concept, ça prend des nuances. Tu peux jaser de seuil d'immigration sans être raciste. C'est raciste aussi, évidemment, je ne dis pas le contraire. Par contre, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on voulait faire avec la charte des valeurs? C'est une loi, une prochaine loi qui aurait été adoptée avec le crucifix en haut à l'Assemblée nationale. Déjà là, côté hypocrisie, ça regarde mal. Puis pour le reste, sur la question de la laïcité, qui en a reçu plein la gueule pendant cette campagne-là sur la charte des valeurs? Il y avait un groupe, les femmes musulmanes. OK. Après la part, on va parler des femmes musulmanes que tu défends, entre autres celles qui portent le burqa. Oh, je défends pas les burqas. Tu dénonces la loi qui l'interdit. On parle de ça dans trois minutes après. Avec moi, Frédéric Kébera, qui a écrit des règlements politiques aux éditions Somme toute. Alors, tu analyses la société en général, internationale et locale. On parlait de racisme tantôt. Tu dis qu'on est en train de développer des tendances racistes à travers le monde parce que c'est de plus en plus fascisant ce qu'il y a comme système et qu'on n'est pas à l'abri de ça au Québec. Des tendances, excuse-moi, des tendances populistes qui peuvent amener un certain racisme. Je veux dire, c'est une question d'État. « Populiste, raciste, fasciste. » Il y a des degrés. Et là, dans ton livre, tu parles de la loi du gouvernement libéral qui interdisait l'apport du burqa. Et tu trouves que la loi est épouvantable. Donc, c'est facile de penser que tu trouvais que c'est une belle chose de se promener en burqa. Non, c'est ça. Fait donc preuve de nuance un peu. Bien, c'est pas ça que j'ai écrit pantoute. Cette loi-là, elle tout croche à la base. Et Stéphanie Vallée a dit, l'ancienne ministre de la Justice, qui est une bonne chose d'ailleurs, a dit absolument n'importe quoi. Elle a dit, non, non, c'est pas une loi sur le linge, ça n'a rien à voir. C'est pas une loi sur la religion. Bien non, c'est pas une loi sur la religion. C'est écrit « loi sur la neutralité religieuse de l'État ». Ça doit avoir un peu à voir. Puis elle a dit, non, non, l'idée, c'est la sécurité. T'as pas le droit de rentrer dans les autobus avec des lunettes fumées. T'as pas adopté une loi, juste pour le fun de dire que t'en as adopté une, de manière tout croche. Il devait y avoir des directives pour aider les chauffeurs d'autobus, par exemple. Ça a été adopté huit mois plus tard. Cette loi-là est en train de se faire exploser devant les tribunaux. Puis tant qu'à moi, c'est tout ce qu'elle méritait. Maintenant, la question de la burqa et tout, comme tu dis, je défends pas le port de la burqa-là. Qu'on relaxe à la maison, je ne défends pas ça. Je défends encore bien moins la burqa. Je dis simplement que de créer des lois, d'adopter des lois de manière parfaitement arbitraire, tout croche, qui vont juste compliquer encore davantage de la vie des chauffeurs d'autobus, des gens à l'hôpital, l'institut. Donc, on laisse faire. On laisse les gens porter des burqas. Non. Tu me dis que la loi, on ne peut pas encadrer ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben non, mais je veux dire, j'encourage pas les... Ça me dérange pas quand tu vois quelqu'un avec une burqa. Moi, je comprends que c'est la liberté. J'encourage pas les gens à porter des burqas. Mais du point de vue du rapport homme-femme, là. J'encourage pas les gens. Je trouve que la burqa est un signe parfaitement répressif. Maintenant, combien de burqas t'as vues à Montréal dans ta vie? J'en ai vu quelques-unes, mais ça m'a dérangé. Genre? Ben, je sais pas. Je suis pas content. Bon. Ouais. Moi, je vais dire entre une puis une et demie. OK? En deux? OK. Mettons trois. C'est pas pire quand même. Trois en 30-40 à Montréal. Tu sais, ça a de l'allure. Mais bon. Mais ceux qui ont peur, si tu commences, là, t'acceptes un puis c'est huit puis qu'un. OK. Mais mettons... J'aime pas les burqas. J'aime pas ça. On est d'accord là-dessus. T'aimes pas les burqas? Good. Mettons qu'il y en a une burqa. Alors, peut-être... Selon les chiffres officiels dénicables de burqas, il y en a 50 au Québec. OK? Bon. On fait quoi? On les empêche de prendre d'autobus? Parce que c'était ça, la loi Stéphanie Vallée. Ça va aider en quoi, de les empêcher de prendre d'autobus? Est-ce qu'on va les aider à s'intégrer? Est-ce qu'on va les encourager à enlever leur burqa? Ou on va leur dire « reste chez vous ». Ça va aider leur intégration? Moi, je pense pas. Mais toi, quand on parle, on s'asivise en deux. Les multiculturalistes puis les identitaires. Ça, ça, t'es content, hein? Pas de multiculturalistes. Non! Puis les identitaires, ceux qui veulent encadrer l'immigration, encadrer les ports de signes religieux, instaurer la laïcité. Toi, t'es... Non, t'es d'abord la religion, le respect des religions. T'es étonnant avec ça. Non, mais quand même. Je suis pas un multiculturaliste. Je défends les droits civils. Les gens confondent les deux concepts. C'est parce que tu as l'impression que le droit religieux a pris tellement de place maintenant. C'est pas vrai. Dans le discours des gens comme toi, c'est juste le droit à la religion plus que le droit à la laïcité, le droit à l'éducation. Non, pas du tout. Puis par ailleurs, si tu veux savoir, ma fille, hein, elle est pas baptisée. Moi, je suis parfaitement athée. Je ne crois pas à la religion. J'aime pas ce concept-là. Et ce n'est pas vrai de dire qu'on défend davantage la liberté de religion que les autres concepts. La liberté de religion, elle est relativisée à travers la liberté d'expression. Moi, j'ai commencé à faire le défi. Ben, vous en parlez plus. Il y a 35 ans, on n'en parlait pas. Ben non, mais... C'est réglé, là. On parle rien de ça. Ben oui, mais c'est vous autres, les médias, qui décident de parler juste de ça. Ben pourquoi qu'on en parle, tu parles? Parce que le monde aime ça, puis ça les excite. Non, non, c'est pas eux, c'est parce que le monde aime ça. Il y a eu des accommodements raisonnables, et là, ça... Oui, mais je comprends. On parle de combien, mais on parle de quantitatif. On est toujours dans le quantitatif. Ben non, mais c'est parce qu'avant de parler de quelque chose pendant six mois, j'aime ça savoir si ça existe. Et là, sais-tu combien il y a eu de plaintes à la commission? Combien il y a eu de plaintes à la commission des droits de la personne sur les accommodements raisonnables l'année passée, cher Denis? C'est tout le temps qu'on a... Cinq! Puis l'année passée, six, puis l'année d'avant, quatre, il n'y en a pas. Non, mais on fait un débat social. On ne fait pas un débat mathématique. On peut faire un débat, c'est zombies aussi. Non, mais c'est parce que si tu dis, on ouvre les... les gens peuvent rentrer, on a besoin de travailleurs, tu le soulignes dans ton livre, donc on va faire rentrer des gens d'autres communautés, on n'encadre pas plus. Alors, on va passer de 10 à 100 à 1 000 à 10 000. Je ne suis pas contre le fait d'encadrer, je ne suis pas contre le fait d'encadrer... Avant qu'il n'y en ait trop, il faut encadrer. Mais le faire, le faire d'encadrer de manière intelligente, mais tu veux l'encadrer, j'aime bien ça l'idée, mais des burqas, là, dans la fonction publique, tu en as vu combien dans ta vie? La 20e burqa, là, tu ne savais pas la SOK. Non, on te dit, en général, moi je te dis, dans la fonction publique, il n'y en a pas. Merci Frédéric Vérard qui a écrit des règlements politiques chez Somme Toute. Je donne ça à Frédéric, il ne défend pas nécessairement les populistes, mais pas nécessairement toujours les thèses populaires. Voilà. Merci d'avoir été là. Bye-bye.